Bonjour à toutes et à tous, alors là on vient de se garer, on est à Ronchin devant les immeubles de la Comtesse de Ségur et en fait ce sont des logements gérés par Habitat du Nord et on vient voir là une famille de 6 personnes dont le petit dernier d'ailleurs a 4 mois et qui vivent dans un logement indigne, insalubre du coup on va aller constater ça sur Flas à base notamment de moisissures, de problèmes d'infiltration d'eau, de chauffage qui est irrégulier bon le chauffage vous le verrez pas dans la vidéo, vous sentirez pas qu'il fait chaud ou froid mais on peut vous dire que c'est du grand n'importe quoi, surtout dans cette période où on mène nous-mêmes une campagne sur les régularisations de charges abusives puisque pendant que vous êtes dans un logement indigne et bien tous les mois il faut payer quand même votre loyer avec 200, 300 euros, 400 euros pour ceux qui ont des régularisations de charges à peu près allez on va dire raisonnage mais les grosses guillées, nous on a vu des gens qui ont des 1500 euros, 2000 euros qui sont des publics, encore une fois on parle de logement social quoi, donc c'est pas des gens qui roulent sur l'or donc on vient là pour montrer ça parce qu'on espère bien que ça change, allez on y va bonjour, ça va, et vous ? bon alors il paraît que il y a un peu de moisissure dans le logement, c'est un peu faible comme eau, t'as vu ? ça commence dans le salon, et toutes les pièces sont touchées là comme ça ? elles sont toutes comme ça, écoutez je vais vous montrer ma chambre où je dois, allez on va faire le tour ça ressemble à ça ? ah oui d'accord, on y sort partout, ici sur le mur aussi viens viens rapide, viens viens regarde ça là, regarde là voilà en haut et tout, j'imagine vous frottez, trois jours après c'est reparti, c'est reparti, chaque année c'est pire, ça s'en perd d'année en année ils disent que c'est par rapport à l'aération, ils ont enlevé ça pour que la chambre soit de plus en plus aérée on va dire mais bon c'est encore pire, c'est encore plus noir qu'avant, ça s'éparpille partout sauf que l'aération, quand c'est livé, il caille, donc on fait du chauffage, ça fait de l'humidité, ça condense, et ça fait de l'amodition c'est ça, c'est quand même génial, c'est une tanque très très riche c'est du génie, c'est du génie je vais vous montrer la pièce, la pièce des parents, où ils dorment voilà, sachant qu'il y a un bébé de 4 mois, qui dort aussi avec les parents donc le bébé est aussi exposé à toute cette moisissure avant c'était un tout petit peu, maintenant ça s'éparpille vraiment partout et le pire c'est que maintenant en été ça reste en fait c'est ça le gros souci, c'est qu'en été, ok la moisissure elle ne s'expose pas avec du haut froid qui n'est plus là mais il y a encore des tresses noires partout, donc même si on frotte nos lèvres, ça recommence, ça revient quoi et puis même en mettant un coup de peinture par dessus on a déjà mis des coups de peinture plusieurs fois, ça nous a coûté beaucoup 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 mais voilà, pas de changement, pareil il faut prendre le temps de le faire, il faut vider la pièce, c'est pénible on va faire la troisième pièce allez, la chambre, la chambre voilà, la troisième pièce qui, ça fait un moment que je ne suis pas passé dedans parce que c'est quand même la chambre de nos petites sœurs donc voilà, on trouverait la chambre de notre chambre mais là voilà, il voit que c'est encore pire qu'avant avant c'était juste des petites traces et attendez par là, j'ai mon pied sur un mur là clairement, moi ça me dégoûte moi ça me dégoûte, je ne pouvais clairement pas dormir là-dedans là franchement quand on voit, c'est clairement dégueulasse on ne peut pas vivre dans des conditions comme ça des enfants dorment ici, une petite de 5 ans, une petite de 14 ans donc voilà, elle dorme là-dedans tous les soirs, en hiver là c'est la salle de bain ouais, c'est ça voilà, on peut s'apercevoir que ça commence à s'éparpiller partout c'est dans la salle de bain ce qui m'étonne, c'est que c'est pas le pire parce que bon, ici c'est clairement l'eau qui coule, etc. donc voilà et puis la fusée, ça ressemble à ça voilà et les on peut voir ici aussi des traces-là ici voilà on vit dans des conditions comme ça et vous pouvez venir voir ici aussi voilà vous pouvez vérifier ici aussi, c'est pareil moi j'y suis sûr, pas qu'il vient sur les produits en fait les produits ménagers tout ce que notre bailleur nous a dit c'est à vous de nettoyer la maison vous entretenez mal la maison, etc. etc. alors ouais bon, alors moi je l'ai vu ce scénario plein de fois en fait, dans la réalité, des gens enfin, soit il y a vraiment beaucoup de gens qui ne nettoyent pas chez eux soit vraiment, il y a beaucoup de bailleurs qui ne remplissent pas leurs obligations parce qu'en fait, quand on fait passer des experts d'expertise, ils finissent toujours par dire que c'est un problème de ventilation et dans la loi, le problème de ventilation est de la responsabilité du propriétaire et oui, évidemment, parce que le locataire il ne peut pas toucher au mati, etc. c'est pas de sa responsabilité et donc, là j'ai vu dans la chambre là-bas ils ont cassé un peu pour faire de l'aération c'est un travail de vite fait le sol appuie 2 minutes il s'est cassé après on va voir comment ça se passe j'ai vu que vous aviez écrit finalement parce qu'on pourrait vous dire vous n'avez pas râlé à tous les coups pour avoir une situation comme celle-là non, non, vous n'avez pas râlé, c'est pas possible non, si vous aviez râlé, ça aurait été réglé ça fait rond râle depuis 2018 c'est comme ça je lisais dans un courrier on va aller voir je vois dans celui-là regarde un peu ça 2017 j'ai récupéré cet appartement avec des défauts malgré le signalement sur l'état des lieux d'entrée donc on parle déjà de l'état des lieux d'entrée il y avait déjà un peu de moisissure c'était dans quelle pièce du coup ? la pièce là-bas, à gauche mais il n'y avait pas encore dans le salon, etc. ça a fait que... ça a fait que... j'imagine que c'est pas la seule galère la moisissure c'est la principale l'humidité, le chauffage une fois sur six vous disiez le chauffage, un coup il fait chaud, un coup il fait froid un coup il fait chaud, un coup il fait froid et par contre le loyer lui doit être payé tous les mois il va payer tous les mois et il augmente et il augmente parce qu'il y a le régularisation de charge là j'ai lu, c'est quasiment vous payez quasiment autant en loyer qu'en charge c'est vraiment juste hallucinant pour un service qui est pas là non, que ce soit le logement ou le chauffage parce que l'essentiel des charges et alors il y a un truc, regarde la facturation c'est dans le courrier parce que ils vous ont répondu quand même oui ça c'est en... voilà, ils disent, alors attention on va regarder le désordre dans votre domicile est un pont thermique ok ? donc ça veut dire que c'est la responsabilité du propriétaire et que c'est un problème du bâtiment mais ils peuvent pas s'empêcher de dire constater une très mauvaise appropriation de votre logement et de ce dans toutes les pièces, graisse sur les murs les sols étaient sales, mais qui sont ces gens là qui écrivent ces courriers ? moi je vais aller chez eux, tu vas voir je vais passer mon doigt un peu partout la fille qui a pas de poussière non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? si on dit c'est un désordre du bâtiment il y a un pont thermique, on le règle mais on commence pas... parce que en fait c'est leur stratégie de défense en permanence c'est vous entretenez mal votre logement c'est tout le temps la même chose et vous avez des gens qui sont eux locataires vont se plaindre face à un monstre administratif qui est le bailleur et être dans un rapport comme ça qui est complètement asymétrique mais alors là ce qui est dingue c'est qu'ils vous reconnaissent qu'il y a un problème ils l'écrivent, ils disent c'est un pont thermique on est le 11 mai 2023 sur le courrier là on est le 21 décembre est-ce qu'ils sont venus faire quelque chose, des travaux ? bah on connait la réponse, c'est non donc les mois passent, vous faites des relances et puis rien quoi en fait c'est ça c'est quand même juste hallucinant la vérité c'est qu'ils misent sur le fait que vous en ayez marre qu'après les gens ils changent de logement ils n'en peuvent plus quoi ils finissent par trouver autre chose et puis ils vont retrouver quelqu'un d'autre qui va être dans la même galère etc c'est de la mise en danger des gens parce que là on parle aussi d'enjeux médicaux ça a été dit tout à l'heure je crois que vous avez un mot du médecin je suis signé certifie que depuis que les 4 enfants de madame souffrent d'infections ORL et d'asthme en rapport avec le logement parce qu'effectivement moi j'étais allé visiter avec avec notre conseiller municipal ALM Lucas Fournier un autre logement pareil une moisissure et les filles en l'occurrence c'était les gamines problème d'asthme eczéma problème de peau qui était objectivement dû à ça et puis du coup trouble du sommeil trouble de l'attention à l'école en cascade ça provoque plein d'autres problématiques vous avez un mot du médecin le bailleur qui dit oui oui et à la fin bah rien voilà et ça ça devient insupportable par contre les régularisations de charges 300 balles 400 balles 800 balles de plus ça il faut les payer tout de suite sinon c'est expulsion sinon on vous explique que vous allez passer le reste de l'année dehors bon là c'est la trêve mais il y en a ras le bol en fait parce que si le problème c'était juste avec Habitat du Nord pour votre logement on va dire bon c'est bon quoi on va régler ce problème là et puis c'est tout mais non je suis sûr que vous avez plein d'autres voisins voisines en dessous il y a des gens qui demandent si j'ai ça mais ils n'osent pas en parler ils n'osent pas en parler parce qu'en plus vous n'êtes pas fiers d'avoir un logement en plein de moisissures j'imagine qu'on vous dit c'est quand même pas quand on invite les amis c'est quand même pas c'est quand même pas gégé quoi donc les gens en fait remontent et puis les bailleurs continuent à prendre les sous tous les mois il n'y a pas remplir leurs obligations on l'a vu avec LMAH on l'a vu avec Villogia on le voit avec Partenor on le voit avec ICL tous tous à des degrés divers et on voit aussi des municipalités qui ne jouent pas le jeu qui devrait jouer avec leurs services d'hygiène la CAF qui devrait aussi jouer son jeu parce que la CAF elle dit aux propriétaires les locataires ont le droit à l'APL parce que le logement est digne normalement la CAF ne doit pas autoriser le propriétaire à louer son logement et qu'il puisse être ouvert aux APL si on est dans ces conditions là mais bon chacun se défaute sur chacun et les gens sont livrés à la même et ça c'est pas possible ça c'est pas possible il faut que ça s'arrête en fait donc moi je suis content que vous m'ayez accueilli qu'on puisse faire ça montrer aux aux gens que vous vivez dans ces conditions là et puis c'est pas pour le week-end mais les jours d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer ce détail là alors suivez-moi qu'il nous reste à voir la maison commence à se fissurer à cause de la moisissure la luminosité qui coule la porte qui commence à... voilà quoi c'est ça c'est logique ah oui la maison commence à se fissurer de partout l'eau c'est quand même ça peut vite avoir des conséquences dramatiques pour un bâtiment il y a plein de détails que j'ai passé mais à un moment il y a eu des punaises de lit et les punaises aussi les punaises de lit ça a touché tout le pâtiment pendant nos moments on leur a fait pression pour ça ils ont envoyé des mecs deux fois pour un a changé j'ai une petite salle de 5 ans elle était très jeune c'est à dire deux ans et demi les seuls notre poids nous tous gonflés on se drapait ah bah ça fait des... ça fait des dégâts ça fait des gros gros dégâts ça fait très très mal et heureusement que c'était pas pendant qu'il y avait le coaching parce qu'un petit de 4 mois qui subit des punaises de lit toute la nuit voilà viens voir parce qu'on va... j'ai vu que dans l'entrée on va aller voir un peu dans l'entrée parce que c'est vrai si tentez qu'on prend que ça me reste d'entretien parce que quand on est arrivé dans l'ascenseur je sais pas si t'arrives à filmer à la rave du sol et que le roclet prendre bien compte que c'est de l'eau qui parterne qui est arrivé partout dans l'eau voilà par l'infiltration du mur voilà donc c'est vraiment l'humidité du bâtiment quoi en tant que tel dont l'entretien par ailleurs n'est pas... n'est pas dingue hein je vais me dire ça on va dire il y a des crestes de merde bien sûr là-bas et c'est un petit meneau ouais trois trucs de l'eau dégage de là ouais c'est les autres pluies ouais et parfois le truc clairement faut se dire que ça pue la merde on sait pas d'où sort cette odeur là mais parfois une odeur de merde bah je pense que c'est un tuyau sur lequel est raconté sans doute des WC aussi en dessous et puis ça fait des remontées et bah tout le temps passe plus c'est horrible quoi parce que quand il pleut ça peut être mouillé par terre ouais mais c'est vous vous entretenez mal le tuyau voilà faut le bichonner lui parler gentiment tout ça c'est ça malheureusement c'est vraiment c'est genre c'est infligeant quoi voilà et les gens du coup qui sont de bonne foi écrivent des courriers machin il se passe rien c'est un truc 40 fois clairement donc on va pas lâcher l'histoire là on peut pas leur engouleur c'est un autre nettoyer ouais voilà on peut pas leur engouleur effectivement c'est le genre de nettoyer c'est fait depuis 2017 que ça a dur 2018 donc voilà quoi donc c'est tout on va faire comme il dit c'est à dire continuer à nettoyer parce qu'on ne faut tiquer là-dedans et puis bon on va espérer que quand on est là ça ne revienne pas ok bon bah nous comme on a dit on a fait des démarches pour écrire des courriers aux bailleurs aux services d'hygiène à la CAP enfin tous ces gens qui sont censés être responsables c'est-à-dire une grande responsabilité pour régler les problèmes qu'on a des gens de sorte à ce que ce soit le cas à la fois individuellement pour vous et puis collectivement pour ceux qui habitent ici pas du boulot Salut ! Alors depuis qu'on a fait le montage de la vidéo et avant qu'on ne la publie de ce fait nous avons reçu des courriers en réponse à nos demandes qu'on a sollicité la RS qui nous a répondu qu'ils allaient dirigeanter les investigations la CAF qu'on a sollicité qui ont répondu à la famille mais surtout aussi ce qui m'intéresse là c'est Habitat du Nord parce que quand même eux c'est le bailleur c'est le propriétaire le radiateur ils disent alors le radiateur notre gestionnaire récemment arrivé s'est rendu au logement et a constaté l'absence de tête thermostatique du radiateur la chambre la plus impactée par l'humidité comme si c'était la tête thermostatique du radiateur qui allait régler le problème de l'humidité du délire sachant qu'ils ont fait venir des gens pour le chauffage et que ça ne fonctionne toujours pas le chauffage ne fonctionne pas en fait c'est pas un problème de réglage ou de tête thermostatique c'est un problème que le chauffage collectif dans tout l'immeuble pas que pour eux ça c'est un problème répandu dans tous les logements sociaux mais surtout ce qui me frappe c'est qu'ils expliquent des trucs de dingue donc 3 mai 2023 une visite du gestionnaire et du manager ont déclenché une demande de devis à l'entreprise Semnor ok qui a pu prendre rendez-vous avec madame le 11 mai 2023 ok des travaux d'isolation étaient prévus mais conditionnés au désencombrement du logement ce qui n'a pas été fait on n'a aucune trace de ça d'une fixation de date de travaux je ne sais pas quoi de désencombrement ils nous ont envoyé pourtant des échanges de courrier sur les autres aspects de ce qu'ils avaient changé dans la baignoire et tout mais ça il n'y a pas de trace donc c'est quoi le désencombrement du logement parce qu'ils reviennent là-dessus à plusieurs reprises 5 septembre 2003 une visite a été organisée avec notre médiatrice et a pu permettre de constater l'encombrement important et un manque d'entretien du logement ça manque du monde hein moi je vais aller visiter chez eux vous allez voir on va rigoler le fonctionnement de la VMC et quelques reprises à faire ah bah oui il y a quand même des vrais trucs sur la VMC joint d'étanchéité de la porte d'entrée des fenêtres réglage d'une fenêtre une prise décelée voilà tout ça apparemment ça a été effectué mais on voit bien que ça ne change rien à l'humidité dans la maison puisqu'il y avait quand même le courrier qu'ils ont fait à la dame je vous rappelle ils disent eux-mêmes le désordre dans votre domicile est un pont thermique donc c'est pas la responsabilité de la dame alors cerise sur le gâteau là on est quand même dans le dans le jugement social plus plus d'autre part ce logement T4 a été initialement attribué en 2017 à madame je vous passe le nom et ses deux enfants à compter de septembre 2019 madame nous a déclaré deux occupants supplémentaires monsieur et sa fille voilà et donc après c'est lors de la visite du 5 septembre 2013 nous avons pu remarquer un cinquième enfant ah oui bah les gens ils vivent en fait ils ont des relations et puis ils ont des enfants et je crois qu'ils ont encore la liberté de le faire et que c'est pas conditionné à l'accord du du bailleur social et donc ils occupent donc les lieux assis une suroccupation c'est donc installé alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? il faut comprendre quoi ? c'est de sa faute ? c'est ça ? c'est de l'humidité ? c'est parce qu'il y a un sixième enfant ? enfin un cinquième enfant pardon ? c'est quoi le truc en fait ? qu'est-ce qu'il faut entendre là ? ça apporte quoi là dans le truc ? ah par contre ils disent oui ah oui enfin concernant la mutation c'est-à-dire nous avons conditionné le traitement de sa demande à madame pour avoir un logement plus grand à la reprise du loyer courant plusieurs mois et la mise à jour de son attestation d'assurance locative ce qu'elle a fait par ailleurs il y a des choses très contradictoires dans ce courrier parce qu'en fait ils disent de plus lors de plusieurs visites il a été constaté un défaut d'entretien du logement et un encombrement important c'est qu'il ne permet pas une ventilation correcte du logement et peut aggraver la présence d'humidité donc clairement ils ne veulent pas reconnaître leur responsabilité ou à demi-mot et quand ils font intervenir des gens les travaux sont mal fichus donc voilà on est toujours sur ce rapport de force complètement disproportionné entre le bailleur social et ces gens qui subissent un logement clairement insalut donc moi je compte beaucoup sur l'intervention de l'ARS et de la CAF pour faire bouger ça parce qu'on espère bien que ça fasse jurisprudence parce que des logements comme vous avez vu il n'y en a pas qu'un il y en a pas qu'un il y en a tout l'immeuble donc je sens que ça va faire des petits et on fait coucou Habitat du Nord merci merci